Parler d'art aborigène, c'est parler d'une culture ancienne de plusieurs millénaires, de plus de 60 000 ans, une culture de tradition orale, avec néanmoins des manifestations picturales très anciennes, qui sont encore posées sur les parois rocheuses, par exemple, de la terre d'Arnhem. Tradition ancestrale de peinture, avec peinture sur le corps, peinture sur le sol, et puis plus récemment, peinture sur écorce, et puis encore plus récemment, depuis les années 70, peinture sur toile. Une mythologie ancestrale qui repose sur ce qu'on appelle le temps du rêve, le temps mythique du rêve. Ce temps de la création du monde par des grandes figures ancestrales, figures aux formes multiples, animaux, végétaux, êtres humains, qui sont partitionnés à l'Australie pour lui donner sa forme actuelle. La peinture aborigène est une peinture d'une extrême richesse, avec des codes graphiques extrêmement variés, parfois des codes que l'on peut retrouver d'une peinture à l'autre, par exemple, le cercle qui représente le trou d'eau, les lignes qui représentent les chemins qui relient ces trou d'eau entre eux, ou encore, comme cette œuvre qui se trouve derrière moi, de Dave Perlros, des personnages assis en tailleur sur le sable, des formes en fer à cheval qui symbolisent la présence humaine sur ce territoire. Dans cette œuvre d'Elisabeth Cataraglinia Napaljarri, on retrouve toute la magie de la touche aborigène, à la fois cet effet tout à fait hypnotique, troublant de puissance et de pulsation, et en même temps ce côté extraordinairement détaillé, d'une touche très subtile, très vivante, qu'elle donne ici à ce rêve des chenilles du désert. L'attraction est au cœur de la peinture du désert central. Comme l'évoque ici si bien Barney Campbell dans cette œuvre magistrale, évoquant le déplacement des ancêtres Tingari au temps de la création du monde, on y voit la sacralisation des espaces cérémoniels, représentés au cœur même de la toile par ses lignes du brâteau, qui donne à l'œuvre toute cette énergie absolument magique. Je suis ravi de participer à l'expédition « Un monde d'abstraction » avec César Lévy, dans la 193 galerie au Sept où est des filles du calvaire, du 3 juin à fin juillet, avec une sélection d'œuvres aborigènes qui viendront compléter une présentation forte autour de l'abstraction. C'est parti. Les empêches maintenant. Je suis ravi de participer à l'éuvres aborigènes qui vient de la réccionnaire. J'ai eu de participer à l'éuvres aborigènes. Aux-mêmes, je ne sais pas.